L'igname, tubercule prisée de tous les Ivoiriens, a une histoire. Une histoire qui rime avec l'esprit de conservation et de dynamisme du peuple bronc. L'igname, ce tubercule providentiel, a été découvert par le peuple Kulango il y a des centaines d'années. Pour le rituel, le peuple Kulango est d'ailleurs le premier à en consommer chaque année. Ainsi, l'igname est annuellement célébrée à travers des festivités éclatées dans toute la région du Gontougou. Cette année, le ministre Kobena Kwasi Ayoumani, au nom du chef de l'État, a honoré de sa présence les festivités à Goumeré et à Amambi, son village natal. C'est chez nous ici que l'igname a connu le jour. Certains parents l'ont découverte dans la brousse et depuis lors, nous faisons la fête. Avant que le roi et les autres chefs ne fassent leur fête des ignames, les familles qui avaient été les premières à goûter de cet igname font la fête d'abord. Après, il y a donc la grande fête qui commence, les femmes préparent en groupe et après, on envoie les plats dans les familles et nous nous retrouvons tous pour manger ensemble. Dans toutes les cinq provinces du Royaume-Bron, la fête de l'igname est une occasion de tolérance et de paix mutuelle, une occasion de prière pour le bien-être des autorités et des populations. Cette célébration de la fête de l'igname a été l'occasion pour le ministre Ayoumani de jouer du tam-tam sacré, comme par le passé, lors de son enfance.